Eh bien salut à vos bandes de petits pêches à you, aujourd'hui une vidéo pêche amateur acte 2, donc après le poisson chat. On va s'intéresser à un autre poisson nuisible en France qui est donc la perche soleil ou crapée soleil ou calicoba selon les régions. Donc voilà, ce poisson a été introduit en Europe à la fin du 19ème siècle, donc en 1880 plus précisément. Et ce poisson s'est très bien adapté à notre continent. En même temps c'est normal vu qu'il vient d'Amérique du Nord, les conditions sont assez semblables en milieu tempéré. Et pourquoi nuisible ? Parce que tout simplement parce que c'est un poisson qui mange, aime beaucoup les oeufs de poisson, des autres poissons. Donc du coup ça impacte énormément l'écosystème et la reproduction des autres aspects. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme nuisible, comme poisson chat. C'est dommage parce que c'est un très joli poisson, il a été aussi introduit pour ça d'ailleurs, pour ses jolies couleurs. Alors c'est un poisson qui n'atteint pas de très grosse taille, voilà, max 15 voire exceptionnellement 20 cm. Voilà, j'en ai déjà vu de très très gros spécimens en aquarium, donc je sais que ça peut atteindre de très grosse taille. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer une technique toute simple pour attraper ce poisson. Vous allez voir, c'est très facile. Pour ceux qui veulent débuter la pêche et commencer à prendre un poisson, je vous conseille vraiment cette perche de soleil. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez go, c'est parti ! Pour cette pêche, il vous faut donc juste une petite canne à coup, voilà, avec un petit montage bouchon, tout petit hameçon, un seau, des asticots et le dégorgeoir surtout. Parce que des fois, ils y avalent au trou de balle, donc pour récupérer votre hameçon, c'est très 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 utile. Donc c'est un poisson qui se pêche beaucoup à vue. Il y en a même pas ici, quoi. Il y en a des petites, c'est... Ah si, il y en a quand même vraiment des petites. Vraiment des petites, ça. Et... Donc voilà, pas besoin de mettre beaucoup de fond, le petit bouchon, un tout petit hameçon, avec un asticot, juste un, c'est bien assez. Et donc la perche de soleil, c'est un poisson qui se trouve principalement qu'en bordure. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller loin, ça se pêche à vue. Donc voilà, vous en pouvez repérer. Alors ici, est-ce qu'il y en a ? Alors j'en avais repéré des petites, quand je suis arrivé. Alors des fois, elles sont cachées dans les pierres et elles sortent au moment où... Où elles voient l'astico sortir. Allez go ! Donc on va bien voir. Hop là ! Et ben voilà ! Alors celle-là, elle est toute petite. Regardez ! Comme elle est mini, celle-là ! Elle est vraiment toute petite, celle-là ! Elle est toute mignonne ! Regardez ! Comme elle est toute mignonne ! Voilà, j'en ai repéré une un peu plus belle. J'espère qu'elle va aller dessus. Elle y est, elle l'a eue ! Elle l'a eue ! Elle y est ! Voilà, elle est déjà un peu plus belle. Bon, c'est encore petit, hein ! Mais... Voilà, regarde ses belles couleurs ! C'est pour ça qu'elle a été introduite aussi, pour ses couleurs ! Voilà ! Voilà ! C'est pour ça qu'il y a... C'est pour ça qu'il y a... Voilà ! Voilà ! Là, il y a encore une petite. Elles sont vraiment mini, hein ! C'est... C'est vraiment une belle, là ! Elle est ouf ! Elle était vraiment au bord, mais... Il y en a vraiment une très très belle, là ! Il y en a deux, même ! Là, elle est là-bas ! Elle est là-bas ! Donc ça, c'est la petite sœur ! Il y en a une qui est là-bas, elle est un peu plus grosse ! Elle l'a vue ! Elle l'a vue ! Attends, elle est là ! Elle est juste là ! Elle l'a vue ! Elle est là, elle est là, elle est là ! Elle va dessus ! Elle y est ! Elle est déjà un peu plus belle, celle-là ! Voilà, regardez comme celle-là, elle est belle ! Il y a plus gros, encore, hein ! Il y a plus gros, hein ! Et ça, c'est déjà correct ! Voilà, ça, c'est déjà correct ! Voilà, ça, c'est déjà correct ! Hop ! Elle y est ! Encore une pavilaine ! Encore une pavilaine ! Hop ! Voilà ! Ils sont vraiment planqués dans les arbres ! Hop 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 ! Elle est planquée juste là-dedans ! Là il y a ! Ah là, je l'ai ! Et bah putain, elle était bien planquée, celle-là ! Ah ! Ah bah merde, c'est reparti. Ah bah tiens, je parlais des petits blagues tout à l'heure, bah voilà. Donc ceux-là, il faut évidemment les remettre à l'eau, voilà, petit black deviendra grand. Allez hop, elle y va, voilà, toi tu l'as, c'est bon. Vous avez vu, c'est vraiment une pêche très très simple, rien de compliqué à pêcher ce poisson. Ah, elle est trop choupille, elle est trop choupille. Voilà, allez hop, encore une. Hop là. La vache, elle a fait un liéport de bœuf, celle-là. Vous voyez ses couleurs magnifiques. Hop là. La perche-leille, elle aime bien les obstacles, les végétations, les branchures, les bateaux, elle se cache en dessous. Donc même si des fois vous ne les voyez pas, lancez, n'hésitez pas à côté, il y en a toujours un poisson, peut-être une ou deux qui traînent. C'est un poisson qui est tellement, qui est tellement, voilà. Sa population est tellement énorme que c'est un poisson très facile à trouver. Voilà. Et là, elles font toutes la même taille, quasiment. C'est un très joli poisson. C'est dommage que ce soit inuisible, mais voilà, malheureusement, ça mange les œufs des autres poissons. Il est toute petite, elle est là encore. Pas mal, l'inverse péniche. En général, il y a toujours, c'est toujours des bancs, voilà, de quelques individus. Hop. En général, quand vous en prenez une, vous en prenez toujours deux, trois, au même endroit. Là, celle-là, elle est déjà un peu plus grosse. Voilà. Alors, imaginez si la perche soleil, elle atteindrait des très grosses tailles. Ça ferait des combats, je pense, assez sympa. Assez sympa. Allez, je suis sûr qu'il y en a encore là-bas. Voilà. La perche soleil n'est pas compliquée, elle voit un petit truc tomber devant elle. en général. En général, il y a un peu là-dessus. Hop là. Encore une petite. Encore une petite. Je mets la canne qui s'est dépliée. Et bien voilà les pécheurs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme vous le voyez, la perche soleil est un poisson très facile à attraper. Voilà. Donc, des fois même, vous mettez un petit bout de tissu, de machin, au bout de vos trameçons, que vous dandinez, je suis sûr que vous en prenez. C'est vraiment un poisson qui n'est pas compliqué du tout dans sa manière de manger, vu que ça ne mange pas. Donc voilà. C'est un poisson que vous pouvez aussi prendre dans un aquarium pour vos enfants ou petits-enfants. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos pêches amateurs de ce genre, je pense, sur ma chaîne. Alors, j'ai déjà fait le poisson chat, j'ai déjà fait la perche soleil. Bon, je pense refaire un coup le poisson chat en pêchant, je ne sais pas, avec des croquettes ou du foie de volaille. Encore une fois, soyons fous du petit bout de foie de volaille. Et puis, on verra si ça marche. Normalement, ça devrait bien marcher. Mais en tout cas, voilà, ça serait d'autres techniques que je vais faire. Et bien moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Les amis pêcheurs, vous abonnez, vous partagez. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, j'arrive bientôt aux 1000 abonnés. Encore une petite dizaine, une petite poignée, j'arrive aux 1000. Donc voilà, je ferai sans doute peut-être une vidéo spéciale 1000 quand j'arrive aux 1000. Mais j'en suis pas là encore. Allez, à la prochaine.